Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, après la colorisation des tranches, après la plastification des cartes, nous voilà dans le relooking carrément de la carte. Alors c'est un jeu qui est le tarot des animaux. Doreen Virtue et Radleg Valentine et les magnifiques illustrations sont de Dan Gregg. J'avoue que ça par contre je les trouve très belles, il y a de très très belles illustrations. Alors je ne vous ai pas fait de revue de ce jeu parce que, comment dire, je trouve les images très belles. Mais alors tout ce qu'il y a autour, ça ne me plaît pas plus que ça. Il n'y a que les images en fait, que les illustrations que je trouve magnifiques. Le reste, franchement honnêtement, pour moi ça n'a pas trop d'importance. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de revue là-dessus. Par contre vous voyez l'ermite là, il est magnifique. Les illustrations sont vraiment très très belles. Alors qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Eh bien j'ai voulu me débarrasser de tout ce qu'il y a en blabla en dessous qui ne m'intéresse pas en fait. Voilà. Et j'ai longtemps réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Je garde le nom de l'animal et je coupe comme ça. Et je garde aussi le haut. Ou alors je coupe le haut, je ne garde que le nom. Enfin bref, j'ai réfléchi, il y a pas mal de trucs. Et puis finalement, je me suis dit si je ne garde que le nom, ça va être très compliqué à m'y retrouver dans le livre. Donc je me suis dit, on coupe tout le bas et on garde le nom de la carte, même si c'est renommé. Bon ben voilà, je sais que par exemple, reine d'automne, c'est la reine de Pentacle. Après ça, ben voilà, c'est les arcanes majeures. Le 10 de printemps, il me semble que c'est les bâtons. L'hiver, c'est les épées. L'été, c'est... Qu'est-ce qu'il reste ? C'est les coupes. Voilà, donc je me suis dit, je vais garder le nom en haut et puis je vais couper tout le bas. Et vous voyez, il y a vraiment des cartes très belles. Et en plus de ça, je trouve que franchement, il y a quand même un bon petit travail derrière. Parce qu'il faut reconnaître, je trouve que les noms des cartes correspondent vraiment à l'animal. Voilà, je trouve. Alors bon, en plus, les illustrations dorées, tout ça, ça faisait trop kitsch, tout ça. C'était pas trop mon style. Alors je me suis dit, bon, ben écoute, au flan, tu prends ton meilleur ciseau, ton meilleur coupeur d'angle et puis tu te lances. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à me lancer. Sans filet, j'ai pas pris de cutter, j'ai pas mesuré, j'y suis allée comme ça à l'arrache. Et puis, ben voilà, j'en ai fait, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 5. Et je suis très contente du résultat. Et finalement, j'ai fait le bon choix par rapport à garder la carte. En gardant l'intitulé et en enlevant tout le bas qui était vraiment très pesant pour moi. Et tout alourdissait la carte. Et franchement, elle n'était pas mise en valeur. Et c'est bien dommage parce que les illustrations, franchement, sont très très belles. Seul hic de cette histoire, c'est que le dos est beau. Mais alors une fois qu'on coupe tout, le chat, il a plus de pâtes. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Chacun ses exigences. Moi, les dos et les boîtes de jeu sont pas les miennes. Donc je m'en fous. Même si j'ai une boîte pourrie, je m'en fiche parce que je l'avais dans des pochons. Et puis le dos, s'il est un petit peu comme ça, c'est pas grave. Voilà. Les cartes sont de très bonne qualité. Et franchement, ça change tout quand même. Parce que voilà, c'était trop moi. C'est vrai qu'avec Doreen Virtue, c'est tout le temps des placards en haut, en bas sur les côtés. Moi, voilà, je garde ça. Et je trouve que ça vaut le coup parce que les cartes sont belles quand même. Alors, je vais vous montrer. J'ai pas peur. Moi, ça se trouve, je vais me vautrer méchamment en coupant la carte. Surtout que, bon, j'ai pas spécialement de bons ciseaux. Je vous dis, je prends des risques à chaque fois. Mais bien sûr, je me lancerai pas dans ce genre d'activité sur un auto-édité. Sûrement pas. J'aurais trop peur. Bon, après, un mince market. Bon, voilà. J'ai peur aussi, mais je pleure moins quand même. Voilà. Et ensuite, je prends ça. C'est super utile, ce truc-là. Et bien enclencher la carte. Parce que si jamais vous la mettez pas très bien, vous allez vous retrouver avec un truc pourri. Ça va pas du tout être arrondi. Et on coupe. Regardez. C'est magique. Et ça donne un aspect tout de suite beaucoup plus fini à la carte. Je sais pas si vous voyez bien. Je regarde par en dessous, je regarde ce que je suis en train de faire. Je veux quand même pas non plus faire de la crotte. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai plus le nom de la bête. Mais bon, c'est pas grave. Là, on imagine bien que c'est un... C'est un... C'est quoi d'ailleurs ? Mince. Parce que là, c'est un léopard. On est d'accord. Un papillon. Ça, c'est un colibri. Ça, c'est une girafe. Ça, c'est une vache. Et ça, c'est... Et bien, regardez. Si je ne sais pas, je regarde. Après, je m'y habituerai. J'aurais pas recherché tout le temps. 18, grâce au numéro que j'ai gardé. Et bien, tout de suite, voilà. Si j'avais coupé le haut, je crois que j'aurais... Non, ça l'aurait pas fait. Donc, il faut bien réfléchir. Quand vous faites du découpage, de voir ce que vous voulez garder. Et ce qui va quand même être le plus simple. Et c'est un lynx. Voilà. C'est un lynx. Qui représente la lune. Et franchement, je trouve que les animaux sont bien choisis par rapport aux intitulés des cartes. Voilà. J'avais peur de ça au début. Mais finalement, non. Non, non. Je trouve que c'est bien trouvé. Donc, voilà. J'en ai pour un mois à couper tout ça. En plus de ça, j'aime pas du tout la dorure dans ce genre de jeu. Je vous dis, ça fait... Après, on est vraiment dans un jeu qui fait trop, trop... Ça fait trop... Ça fait trop. Et là, du coup, après, avec les fameux feutres... Qu'on a toutes maintenant et tous. Je ferai la bordure. Je ne sais pas quelle couleur. Je ne sais pas. Je verrai. Je verrai par rapport aux dominances quand je regarde les cartes comme ça. Mais vous voyez, tout de suite, on est mieux. On est moins alourdi par tout ce qu'il y a autour. Franchement, c'est trop, quoi. Bordure sur les côtés. Le texte en haut. Le truc... Enfin, le texte en bas. Le nom en haut. C'est trop, trop, trop. Donc, on s'allège. Et grâce à ça, je suis contente. Voilà. Bon, écoutez. De décuper toutes mes cartes. Je voulais vous montrer deux choses. Je voulais vous montrer que, justement, avec ces fameux feutres magiques, vous pouvez également peindre, enfin peindre, faire le contour même sur vos dorures. Si, par exemple, vous n'aimez pas un jeu parce qu'il est doré sur les tranches, eh bien, vous pouvez passer ce genre de feutre-là. Ça va vous métalliser votre tranche tout en gardant un reflet un petit peu bleuté. Je vais vous montrer. Par exemple, ce jeu-là, comme vous avez vu au départ, il avait des dorures que je n'aimais pas du tout. Je l'ai coupé, mais comme je n'ai pas coupé le haut, il restait de la dorure sur le haut, forcément. Eh bien, en passant le feutre, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que la dorure est partie. Enfin, il n'y a plus la dorure, mais vous avez quand même cet effet métallisé bleuté. Parce que, bon, j'ai pris un bleu foncé pour aller avec les cartes. Donc, voilà. Et je trouve que si vous avez envie de repeindre, enfin, de refeutrer vos dorures, voilà, vous pouvez, avec ces feutres-là, vous aurez un super effet comme ça, un peu métallisé de la couleur que vous avez choisie. Alors, pour le reste, c'est normal puisque j'avais coupé. Autre chose aussi que je voulais vous montrer, il y a un truc sympa aussi qu'on peut faire. Par exemple, alors, je vais essayer de voir, voilà, je vais prendre ces cartes-là. Vous voyez, à la base, j'ai coupé. Bon, celle-là, elle n'est pas faite, hein, vous voyez, il n'y a rien de fait. Et on a d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, on a justement la dorure, voilà, qui se trouve ici. Le dos est comme ça, voilà. Et moi, pour avoir un effet un petit peu plus, je ne sais pas, plus fini, j'ai fait carrément une petite bordure noire. Je ne sais pas si vous la voyez, la petite bordure noire sur les cartes. Voilà, ça fait très naturel et puis ça, franchement, bon, à part le chat qui n'allait pas te couper, mais sinon, on ne verrait presque pas que j'ai coupé le jeu. Alors, comment faire pour avoir cette petite bordure légèrement noire ? Alors, vous avez vu, je l'ai derrière, mais je ne l'ai pas devant, hein. Voilà, c'est un peu sur tous, regardez, là, c'est pareil, on a une bordure, mais devant, on ne l'a pas. Alors, c'est simple, encore une petite astuce. En fait, quand vous avez votre feutre, alors, on peut se permettre de faire ça avec ce genre de feutre parce que ça ne coûte pas cher, vous faites une légère petite, bon, on ne va pas voir grand-chose, là. Voilà, une légère petite entaille sur la pointe, mais tellement léger, vous ne voyez pas bien, mais je vais vous montrer. Alors, je vais remonter ça, sinon, je ne vais rien voir. Donc, on tienne bien le feutre en appuyant. Là, je viens de passer la dorure. On continue. Voilà. Et vous voyez, avec, justement, ce système de feutre que j'ai légèrement usé pour avoir une petite encoche, ben voilà, ça vous fait, ça vous fait vraiment un petit liseré noir tout le long. Voilà. Alors, on peut s'entraîner un petit peu si on n'ose pas, mais franchement, c'est très, très facile. Il n'y a pas besoin d'être, vous voyez, hop, je viens de faire un trait, regardez. C'est très net, c'est propre, c'est égal. Alors là, on arrive sur la dorure. Hop. Voilà. Et là, j'ai fini la carte. Et vous voyez, ça n'a pas, ça n'a pas bavé de vent. Voilà. Donc, je voulais vous montrer cette petite astuce qui est vraiment pratique. Et puis, en même temps, ça donne un petit fini sympathique. Dolé, en fait, on a vraiment la sensation que c'est toute la carte qui a un bordure comme ça, noire. Voilà, super. Si on le voit bien. Voilà. Par contre, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller, franchement, parce que si on hésite, c'est là qu'on fait des conneries. Donc, voilà. Voilà, vous voyez, là, on a vraiment ce liseré noir tout autour. Voilà, qui fait un... Ben, fini sur la carte. Voilà. Là, on le voit. On voit bien le liseré noir un peu partout. Et on a moins l'impression d'avoir coupé les pattes du chat. On a l'impression que voilà. Voilà. Donc, j'aime bien faire ça sur les cartes. Et puis... Et puis, en même temps, ce côté... Non, si, c'est là. Ce côté métallisé. Voilà. Tout les sens. Hop. Voilà. Bon, ben, écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Voilà. Et puis, vous savez, c'est toujours pareil. C'est... On prend l'habitude. Après, entraînez-vous éventuellement avec des vieilles cartes que vous ne voulez plus. Ou même des vieilles cartes à jouer. Ou un truc, un vieux jeu de cette famille. Enfin, voilà. Et puis, vous allez voir que ça se fait vraiment tout seul. Voilà. Hop. Encore une. Vous voyez le petit liseré noir tout autour. Comme ça, ça fait... Ben, ça change. Ça change. Et puis, ça donne vraiment un petit côté sympa. Hop. Voilà. Voilà, les amis. Bon. Ben, écoutez. Je vais terminer tranquille. Je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye. Bye.